Mariam Nabantazi est considérée comme la femme la plus fertile d'Afrique. A l'âge de 38 ans à peine, elle a déjà donné naissance à 44 enfants, dont de nombreux jumeaux, triplés et quadriplés. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous vous présentons la femme la plus fertile d'Afrique. Si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti. Lorsque l'on s'imagine des problèmes de fécondité, nous avons tendance à penser à l'infétilité et à l'impossibilité de concevoir. Pour Mariam Nabantazi, sa situation est aux antipodes de l'infétilité. En effet, cette femme ougandaise souffre d'hyperfétilité. Maintenant, chacune de ses grossesses à être considérée comme un phénomène hors du commun. Mariam Nabantazi, plus d'enfants que d'années vécues. C'est en Ouganda que Mariam Nabantazi a donné naissance à 44 enfants, obtenant ainsi le statut des femmes la plus fertile d'Afrique. Issue d'un milieu difficile, elle se voit mariée par ses parents à l'âge de 12 ans à peine, à un homme de 28 ans, son aîné. Un an après son mariage, Mariam donne naissance à des jumeaux, suivi deux ans plus tard par des triplés et des quadriplés. Loin de se douter que sa situation est assez particulière, Mariam raconte que son père aurait eu 45 enfants avec plusieurs femmes, dont des jumeaux, des triplés, des quadriplés et des quintuplés. A ce jour, Mariam a passé 18 ans à être enceinte sur ses 38 années d'existence, donnant naissance à 44 enfants dont 2 paires de jumeaux, 4 triplés, 3 quadriplés ainsi que de nombreux enfants unis. Cette maman extrêmement fertile aurait essayé de mettre un frein à toutes ses naissances, mais les médecins lui auraient déconseillé une intervention médicale. Mariam se résigne donc à la naissance de son sort et attendra la naissance de son dernier enfant pour enfin demander une ligature des trompes. Selon le Dr Charles Kingundu, président de l'association des obstétriciens et gynécologues en Ouganda, son cas aurait pu être réglé beaucoup plus tôt, notamment au vu des risques de mortalité maternelle.